Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai tué un enfant aujourd'hui, encore. Il est mort. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas de remords, mais je recommencerai, c'est certain. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, et ce ne sera pas la dernière. Il n'a aucune idée de l'agonie laissée derrière lui. Il est sans émotions, paisible. Cela fait mal maintenant, bien sûr, mais il sera oublié dans cent ans, une vague photographie pliée d'une seule vie étouffée. Je ne l'oublierai pas pour autant. Je le bercerai d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il se désintègre à nouveau dans la terre. J'ai toujours été un vagabond. Je ne me suis jamais installé nulle part. Un nomade perpétuel et saisonnier. Le monde que vous connaissez est un endroit magnifique qui produit de nouvelles couleurs et se décompose lentement dans le temps et l'espace. Mais je ne me sentirai jamais chez moi, dans un seul pays. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer pour moi. Mais je suis connu. J'ai déjà été l'empereur du peuple, son ami spécial, son ancêtre, son enfant. Mais ces gens sont de moins en moins nombreux. De nouvelles personnes, des personnes haineuses, me traitent comme un déchet. Un désert hideux et douloureux. Voilà ce que ressent mon âme. Parfois, j'en frissonne, de cette insouciance, même si j'essaie de la ravaler. Vous m'avez déjà rencontré plusieurs fois. Je me souviens de vous, parmi les millions d'autres visages. Vous me trouvez probablement fascinant. C'est le cas de la plupart des gens. Vous connaissez mon nom. Je connais le vôtre. Je suis profondément seul, mais jamais solitaire. Je donne, je donne et je donne. Des choses qui ne sont pas toujours à moi de donner. Mais je prends aussi. J'ai pris un petit enfant aujourd'hui. Je l'ai réclamé tranquillement dans une crique rocheuse. Il n'est pas le seul, mais c'est le plus jeune. Je le connais aussi depuis longtemps, tout comme vous. Me comprenez-vous ? Je parle plusieurs types de langues. Je veux que vous me compreniez. J'ai besoin de votre aide et de celle d'autres personnes comme vous. Je m'étouffe. Regardez vite, avant que je ne change et ne parte à la dérive. Je serre toutes les côtes dans mes bras en même temps, pendant un bref instant. Mes cellules tombent des nuages, se transforment en tissu dans les rivières, moussent en organes à l'embouchure de la mer et déferlent dans un corps à mille lieux de profondeur, férocement entre les continents. J'ai déjà tué. Je tuerai encore. Et je serai là pendant des milliers d'années après vous. Je suis la mer. Prenez un coquillage et écoutez mes complaintes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada